Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 90e épisode. Aujourd'hui je vais partager avec vous une petite astuce qui peut être utile quand on souhaite créer un service en ligne. Et cette astuce c'est en fait d'utiliser SIP pour avoir un numéro de téléphone sur lequel on puisse être joignable. Alors à l'heure de Skype, de Google Talk, Google Voice, etc. On va se demander pourquoi est-ce que ça peut être utile d'avoir un numéro de téléphone. Et bien en fait c'est pas parce qu'on est internet que tout le monde est encore habitué à utiliser les derniers logiciels de communication. Il y a encore beaucoup de monde qui utilise le téléphone et dans certains cas ça peut être vraiment utile d'être joignable via un numéro de téléphone standard. Et puis avoir un numéro comme ça très facilement via SIP, ça permet d'éviter de faire des démarches auprès de France Télécom pour avoir un numéro de téléphone ou d'utiliser un numéro d'une box qui commence généralement en 09 et auquel de nombreuses personnes ne sont pas encore vraiment habituées et puis ne savent pas si c'est encore gratuit d'appeler un 09. Alors ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un service que j'utilise qui s'appelle Hippie et qui a l'avantage d'être beaucoup moins cher que ce que propose Skype pour avoir un numéro local. En fait je suis allé sur la page de Skype et pour ouvrir une ligne, un numéro de téléphone sur lequel on puisse être appelé et à chaque fois qu'un quelqu'un nous appelle c'est redirigé vers notre Skype, c'est à partir de 15€ hors taxe pour 3 mois. Alors ça commence à faire un peu cher à l'année alors que moi ce que j'utilise c'est une formule qui est gratuite sur Hippie.fr et qui en gros a les mêmes fonctionnalités. Alors cette formule gratuite elle a quand même un inconvénient puisqu'il va falloir recevoir un certain nombre d'appels, une certaine durée d'appels au minimum par mois sous peine de voir son numéro être retiré et son compte fermé si on n'a pas cette durée. Moi j'ai rechargé une fois, j'ai mis 5€ sur mon compte et ça fait quand même, je ne sais pas, peut-être plus de 6 mois, 6-7 mois que mon compte est ouvert et je n'ai jamais eu de problème parce que je ne recevais pas assez d'appels. Alors en fait SIP c'est différent de Skype, SIP c'est un protocole qui est utilisé pour faire de la voix sur IP mais qui également peut être utilisé pour faire de la discussion par webcam interposée, etc. Il y a beaucoup d'utilisation, l'utilisation principale c'est pour faire de la voix sur IP, donc pour discuter à travers le réseau internet et ça permet également de faire le branchement avec un numéro local, un numéro en 01, 02, etc. sur lequel des personnes vont pouvoir appeler et l'appel va être redirigé sur notre ordinateur sur lequel on aura installé et configuré un petit logiciel et en fait on va pouvoir vraiment téléphoner avec un micro casque et ce petit logiciel. On va pouvoir passer des appels et recevoir des appels comme si on avait un téléphone intégré à notre ordinateur. Alors ça c'est vraiment intéressant, ça a quand même une petite limitation, c'est que pour recevoir un appel sur ce numéro, il va falloir que notre ordinateur soit allumé et que le petit logiciel soit lancé 24h sur 24. Sinon il y a quand même la possibilité de configurer, de faire en sorte que les appels qui sont passés lorsque notre ordinateur et notre logiciel sont fermés ou éteints, ces appels-là soient redirigés vers un numéro auquel cas c'est nous qui payons la redirection d'appel. Donc c'est pas forcément la meilleure option. Alors, pour mettre en place un système comme ça, je crois que c'est pas obligatoire de résider en France, faudrait que je vérifie, mais je pense que ça peut être intéressant même pour des personnes qui habitent à l'étranger. Je passe le bonjour à ceux qui habitent au Maroc, Algérie, Tunisie, ceux qui me regardent, ça fait vraiment plaisir de voir que je suis suivi là-bas aussi. Ça peut être intéressant pour ces personnes-là d'avoir un numéro local français pour recevoir des appels et pour que leur client, ça leur coûte moins cher quand ils souhaitent les joindre. Alors bien sûr, avoir un numéro comme ça en 0102, un numéro français, ça augmente aussi la crédibilité d'un service plutôt que d'être joignable directement sur un compte Skype, etc. Alors ici, sur l'offre gratuite, je vais pouvoir cliquer sur « Je m'inscris ». Bon là, comme je suis déjà connecté sur un compte, bien sûr, il me dit que j'ai pas le droit de me réinscrire. Je vais avoir le même message. Si je clique ici sur « Je m'inscris », ils me disent que je peux pas avoir deux comptes en parallèle, donc je vais pas faire le processus. Mais en gros, ici, on va choisir, indiquer nos différentes informations et choisir le numéro de téléphone. Et également, si vous avez suivi la petite vidéo sur Firebug, vous verrez qu'il y a une petite astuce pour avoir plus de choix dans les numéros de téléphone qu'on souhaite prendre. Alors une fois qu'on a bien suivi tout le processus et qu'on s'est inscrit, on peut accéder à son interface qui ressemble à ça, où on a vraiment tout l'historique des appels émis et reçus, la possibilité de configurer tout un tas de choses, d'envoyer même des SMS à partir de leur interface. Il y a également un SMS gratuit par jour vers les numéros de téléphone français, mais qui inclut la publicité. Sinon, on va pouvoir envoyer des SMS à travers le monde, appeler partout dans le monde à des prix vraiment très intéressants. On va pouvoir envoyer des fax, envoyer et recevoir des fax. Ensuite, il y a beaucoup d'options qu'on va pouvoir rajouter. Pour avoir, par exemple, communication illimitée en France, communication illimitée dans le monde entier. Tout ça, c'est des options qu'on va rajouter qui vont être payantes. Mais avec l'offre gratuite, ça permet déjà d'avoir un numéro sur lequel on puisse être appelé et pour lequel ça ne nous coûte strictement rien tant que nous, on ne souhaite pas appeler des gens. Ensuite, si on souhaite appeler des personnes à partir de ce numéro, il va falloir créditer son compte. C'est ce qu'on va faire ici et recharger son compte. Et là, on a différentes options, Paypal, carte de crédit, etc. C'est ce qu'on va pouvoir faire ici avec le montant minimum, c'est 5 euros. Alors ensuite, une fois qu'on est enregistré sur IPI, pour commencer à recevoir et émettre des appels, il va falloir qu'on utilise un logiciel qu'on aura configuré avec les paramètres qui vont bien. Et l'avantage avec SIP, c'est qu'on a vraiment beaucoup de logiciels qui permettent d'utiliser ce protocole. Alors parmi les plus connus, il y a Xlite, sur PC, qui est vraiment le plus connu. Il y en a d'autres. Moi, j'utilise Linphone, qui a l'avantage d'être open source, d'exister sur Mac, Linux et PC. Et vraiment très simple, puisque ça se présente comme ça. On a juste une fenêtre sur laquelle on va avoir la petite liste de contacts et puis le clavier pour composer des numéros, sinon on peut les composer ici directement. Deux boutons pour rappeler et raccrocher. Et quand on va recevoir un appel, on a juste une fenêtre qui s'affiche avec la possibilité d'accepter et de refuser. Donc rien d'autre à configurer. Dans les préférences, on peut changer les périphériques d'entrée, de sortie, les différents comptes SIP. Ça, c'est bien parce qu'on a également la possibilité d'avoir différents comptes SIP sur le même logiciel. Ça, c'est assez pratique, puisque pour les personnes qui sont abonnées à Free, par exemple, on peut utiliser le téléphone de Free en SIP. Donc on pourrait utiliser, comme je le fais moi, mes deux téléphones sur le même logiciel, téléphone professionnel et personnel à partir du même logiciel. Donc voilà pour Linphone, c'est vraiment très pratique à utiliser. Il n'y a pas trop de configuration non plus. Si on veut avoir une utilisation plus poussée, avec par exemple l'enregistrement des communications au format MP3, etc., il va falloir se tourner sur d'autres logiciels qui sont plus complets, mais c'est assez facile de trouver des alternatives. Donc voilà pour la petite présentation de SIP. C'est assez sympa. Ça ajoute quand même beaucoup en crédibilité d'avoir un numéro de téléphone non surtaxé sur lequel on puisse être joint assez facilement et surtout d'avoir un numéro qui ne soit pas box. Ça fait quand même un peu plus sérieux. Alors n'hésitez pas à regarder un petit peu ce SIP, ce hippie.fr, surtout que c'est gratuit. Et puis je sais qu'il existe aussi d'autres services que hippie n'est pas le seul. Alors c'est bien de comparer et puis pas forcément de prendre un service français parce qu'il existe aussi des services anglophones qui permettent d'avoir un numéro français. Donc si ça ne vous gêne pas d'avoir un service anglophone, c'est toujours bien de regarder ce qui se fait. Peut-être que les coûts seront moins chers, que les tarifs seront moins chers. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez, pareil, des petites astuces liées à la téléphonie, n'hésitez pas à les partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !